Après avoir passé plusieurs semaines bloquées ici à Youpuedouala pour insuffisance dans les dossiers de transport routier, les camions en partance pour la RCA et le Tchad ont pour la plupart entamé leur voyage. Situation décantée pour plusieurs qui ont finalement obtenu leurs lettres de voyage internationales et les balises GPS qu'on staffait sur le terrain. La situation des transporteurs de tous les 380 camions qui étaient là, toutes les situations étaient décantées. Ils ont eu la RBI et le GPS parce que la RBI c'est ça qui accompagne le GPS. Bon, aujourd'hui tous nous avons eu le GPS. Au cours d'une réunion de crise tenue ce jour à Youpuedouala, les représentants de la plateforme des syndicats des transports des marchandises ont apporté la lumière sur cette situation. J'ai dit j'avais un camion parmi ces camions. Comme pour dire que je ne pouvais pas détenir la lettre de voiture et me plaindre de la balise pour le plaisir de le faire. Parce que ça ne plaît pas du tout à un transporteur de charger et de voir son camion garer. Ce n'est pas le BGT qui s'est élevé pour dire que la douane ne fait pas ceci ou la douane ne fait pas cela. Bien au contraire, constatant qu'il y aurait des actions qui pourraient être menées, le BGT allait plutôt essayer d'éteindre selon nous ce que nous avons fait. Et je l'ai dit bien, j'ai rendu compte. C'est une assise qui a d'ailleurs permis de soulever quelques problèmes qui plombent le transport au Cameroun. Notamment la tarse à l'essieu, véritable serpent de mer. C'est un vieux problème. Le problème des tarse à l'essieu que nous payons aujourd'hui, ce n'est pas conforme pour nous aujourd'hui parce qu'il y a déjà les ponts basculent. Donc pour nous, on ne devait pas payer et les tarse à l'essieu en même temps et encore payer les amendes au poste des paysages. Pour la protection du patrimoine routier, on va apprendre à la sortie de cette réunion que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Travaux publics, vient de suspendre provisoirement le pesage mobile des camions sur l'ensemble du territoire national. La notification de cette décision reste très attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.